Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le récap des actualités de la semaine. Vous l'attendiez avec grande impatience, le Xbox Cloud Gaming arrive sur PC ainsi que sur tablette et smartphone dotés d'iOS. Pour le moment, cette fonctionnalité est accessible en bêta fermée sur invitation. Alors n'hésitez pas à aller checker vos mails, vous pourriez avoir une belle surprise. Les invitations seront par ailleurs envoyées régulièrement. Les participants à cette bêta fermée doivent ouvrir leur navigateur Edge, Google Chrome ou Safari et se rendre sur Xbox.com slash play. Pensez à garder près de vous une manette Bluetooth ou USB si besoin est. Si vous êtes sur iOS, sachez que certains jeux sont compatibles avec l'interaction tactile. C'est un très grand catalogue de jeux qui n'attend plus que vous. Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'à partir de maintenant, un abonnement Xbox Live Gold ne vous sera plus nécessaire pour avoir la possibilité de jouer en ligne à des jeux free to play. Vous avez donc la possibilité de jouer en ligne sans abonnement à plus de 50 titres incluant entre autres Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, Rocket League ou encore Warframe qui est à présent optimisé pour les Xbox Series X et S. L'application Xbox sur iOS et Android est un outil indispensable pour les joueurs que ce soit pour suivre ses succès, découvrir de nouveaux jeux ou encore garder contact avec ses amis. Puisque l'application évolue au fil du temps afin de proposer une expérience toujours plus complète, cette dernière se dote de nouvelles fonctionnalités. Vous aviez la possibilité de consulter les succès de vos jeux sur votre smartphone ? Vous pourrez désormais avoir également accès au classement de vos amis. Afin de comparer votre avancée dans la chasse au succès. D'ailleurs, en parlant de succès, la liste de ces derniers sera désormais disponible dans la section détails d'un jeu. Nous vous parlions récemment du FPS boost disponible pour une sélection de jeux Bethesda. C'est maintenant au tour d'une sélection de jeux EA de bénéficier de cette fonctionnalité. Tous sont inclus dans le Game Pass grâce à l'e-play. Sont donc compatibles 120 FPS, Battlefield 1, 2 et 5, Titanfall 1 et 2, Unravel 2, Mirror Z Catalyst, ainsi que Plant vs Zombie, Battle for Neighborville, Garden Warfare 1 et 2. Sea of Solitude sera quant à lui compatible 60 FPS. Le FPS boost permet de dépasser les performances du jeu d'origine pour une expérience de jeu plus fluide. Côté sortie de la semaine, on notera l'arrivée de Nier Replicant dans sa version améliorée de la préquelle de Nier Automata. MLB The Show 21, rejoindre sa sortie, le Game Pass. MotoGP 21 n'attend plus que vous pour des courses folles avec 120 pilotes officiels et plus de 20 circuits. Destiny 2, quant à lui, voit l'arrivée de l'événement gratuit, les jeux des gardiens, dans lequel Titan, Arcanist et Chasseur s'affrontent au sein des preuves dans tout le système solaire pour remporter des médailles afin de les échanger contre diverses récompenses. Parlons maintenant du Game Pass, avec l'arrivée dans le Cloud Gaming de deux titres issus d'une licence qui aura marqué toute une génération de joueurs Xbox. J'ai nommé Fable. Découvrez ou redécouvrez Fable Anniversary, le remaster de Fable 1er du nom, ainsi que Fable 3 qui se déroulent 500 ans plus tard, en pleine révolution. C'est le moment de vous battre pour votre planète, dans Second Extinction, sur console, PC et Cloud Gaming. Choisissez de combattre seul ou en coopération jusqu'à 3 joueurs, des hordes de dinosaures pas très commodes. Pour vous aider dans votre mission, de nombreuses armes sont à votre disposition, ainsi que des compétences et des capacités. Chaque région dispose de son propre niveau de menace, ce qui vous permet de ne pas être pris au dépourvu. Les humains sont également en danger dans Destroy All Humans, sur console, PC et Android. Dans ce jeu déjanté, vous incarnez un alien dans les années 50. Avec votre jetpack, vous parcourez les villes pour anéantir le gouvernement des Etats-Unis, tout en tuant au passage un sacré paquet d'humains. Vous l'aurez compris, votre quête sera tout sauf pacifique. Détruisez des bâtiments avec votre soucoupe volante, ou infiltrez-vous parmi les humains pour leur nuire. Dans Fogs, qui intègre le Game Pass PC, vous contrôlez rouge et bleu, qui sont deux chiens reliés ensemble par leur ventre élastique. Seuls, en coopération locale ou en ligne, et même à deux sur la même manette, explorez 24 niveaux fantastiques truffés de créatures en tout genre, et résolvez les énigmes de cet univers coloré. Vous avez également la possibilité de personnaliser vos Fogs en les coiffant d'un chapeau, et cela en trouvant les eaux dorées cachées dans chaque niveau. Voilà pour les actualités Xbox de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune actualité Xbox. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.